... Depuis quelques jours, Mélissa est plongée dans un véritable cauchemar dans un si grand soleil. En effet, la jeune femme est victime d'un chantage abusif afin de retirer la vidéo de la plateforme du complice de James, le photographe. Seulement, Inès et Maud se décident à l'aider et la faire porter plainte. Dans les prochains épisodes, proposés du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023 sur l'antenne de France 2, les forces de l'ordre se chargent de cette affaire. Mélissa entre en guerre dans un si grand soleil. Les policiers se dirigent alors vers le photographe pour essayer d'avoir des informations concernant l'hébergeur du site ou encore les acteurs figurant dans la vidéo. Seulement, Manu, Moïse Santamaria, et Aya tombent sur des personnes ayant bétonné leur sujet avec la rédaction d'un contrat ou la diffusion des images. Aya, Chris Caperast, est choquée par ce monde terrible et impitoyable pour les femmes. Manu ne peut rien faire face à tout cela. Cette enquête rend dingue à l'ex, Benjamin Bourgois, et ses collègues. De plus, l'ex-serveuse du sang a se fait harceler par James et ses camarades, mais elle tient tête aux photographes, malgré les représailles. Elle arrive, à travers un appel à témoins sur les réseaux sociaux, à retrouver une personne qui a vécu la même chose qu'elle. Seulement, elle ne veut pas parler à la police, par peur. Mais comment Mélissa, Hermine Granville, va-t-elle convaincre sa nouvelle partenaire de porter plainte contre lui ? Alix manipulée par Christian sur l'antenne de France 2 pendant ce temps, Alix, Nadia Fossier, et Hélène sont sous le choc. En effet, les responsables de la galerie d'art découvrent que Christian est en train de gagner un maximum d'argent avec les faux tableaux d'Ulysse. Elle souhaite alors avoir sa part du gâteau. Hélène, Sophie le Tellier, est anéantie en apprenant la terrible arnaque du marchand d'art et la perversité de son ancien amoureux. Enfin au hara, Tom commence à semer la zizanie. Lors de sa première journée dans le cadre de ses travaux d'intérêt général, il provoque Ludo, Folko Marchi. Et son plan fonctionne, puisque ce dernier sort de ses gonds. Cependant, Noémie, Lucille Crier, le recadre et le prend sous son aile. Il sympathise avec Rémy, Samuel Habitbol, mais Tom pourrait retomber dans ses travers. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les futurs inédits de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. C'est parti!